et bien salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo et donc ça va être une présentation de sortie de boîte directement du mother car 98 de chez denix alors tout d'abord quelques points sur cette réplique donc là faut savoir que le bois n'a totalement totalement neuf donc sortie de boîte il n'y a aucun changement sur ce mother j'ai opéré aucun changement je l'ai reçu hier donc pour l'instant je n'ai rien fait du tout même si je viendrai donc apporter des modifications bien sûr donc tout d'abord sur cette réplique on va passer sur les on va dire les mauvais points et je vais d'abord m'attarder donc sur la culasse de cette réplique car cette culasse ici il ya beaucoup de choses à dire tout d'abord elle me semble d'ailleurs très peu résistante car voyez quand on ouvre la culasse quand on arme il ya plusieurs donc plusieurs clics déjà il ya un premier en premier temps un premier clic ici où ça bloque et voilà un deuxième et une fois arrivé donc au bout de la culasse vous allez voir qu'elle est extrêmement extrêmement branlante et je pense donc en fait elle est seulement retenu ici par le boîtier et cette vis donc si vous voulez démonter votre culasse démonter ce boîtier ici avec une vie ça se fait si vous voulez par exemple à regresser je sais pas à regresser le mécanisme et donc vu que c'est que ce boîtier ici que la culasse c'est en zamak à mon avis donc c'est c'est très peu résistant elle peut très vite se barrer je pense voilà la sécurité ici comme dit dans la vidéo neo035 totalement factice ne marche plus voilà vous ne pouvez pas l'activer ici parce qu'elle est bloquée justement avec la culasse vous pouvez seulement l'activer quand la culasse est et re re recharger voilà ici et voilà ça c'était pour la culasse ensuite nous passons donc au reste de la réplique vous avez ici le tonnerre qui a aucun marquage donc faudra ajouter des marquages de série ici et ici ensuite la hausse ici la hausse et les règles absolument en hauteur mais ne peut pas être réglé en vous voyez ici avec le la pièce qui est ici qui est totalement moulé dans la masse donc elle est bloquée on peut pas là on peut pas la bouger le seulement montée voilà ici le passant sangle alors j'ai eu la sangle avec aussi la réplique mais bon vu la qualité de la sangle surtout que c'était une sangle de mp40 ne servait à rien de la mettre ici donc la grenadière et voilà le tonneau de baïonnette avec le marquage made in spain ici et le tonneau de baïonnette ici alors faut savoir qu'une baïonnette originale ne peut pas être adapté sur le moseur il faudrait en faire une sur imprimante 3d par exemple avec les nouvelles codes de la réplique si vous voulez pour un actif en adapter une voilà comme je vous disais une baïonnette originale ne pourra s'adapter ne pourra pas s'adapter dessus seulement elle pourra aller jusqu'au premier cran mais ensuite elle pourra pas aller plus loin voilà donc à moins de retravailler la baguette ce que j'ai pas envie de faire parce qu'elle est elle est déjà légèrement tordue donc à moins de retravailler la baguette en la ponçant ici ça va être compliqué d'adapter une baïonnette ici elle tient vous voyez mais voilà ensuite ici sur l'acculasse j'avais oublié de donner un point il est vrai que sur le bout de la culasse ici le voilà donc ici en fait c'est l'emboîtement pour le clips normalement mais qui n'est pas fait aux vrais codes vous pourrez pas emboîter le clips original si c'est un clips original vous pourrez pas l'emboîter dedans par contre vous pouvez totalement coller des cartouches à l'intérieur pour faire un effet de sur les photos quand vous ouvrez la culasse de vrai moseur parce que en fait c'est aux codes originales vous pouvez par exemple sur les photos mettre un clips comme ça mais ici vous ne pourrez pas mettre de clips impossible tout comme vous ne pourrez pas mettre de lames chargeur qui n'y a pas de planche élévatrice c'est directement du bois de toute façon elles se baladeraient dans le corps de la réplique et vous ne pourriez même pas les éjecter avec la culasse voilà enfin donc encore une fois sur la culasse ici voilà l'angle donc de la de la culasse est très mal fait par rapport à l'original normalement il devrait être largement plus au courrier vers l'avant donc par exemple ici je peux vous montrer la culasse originelle de fouille la courbure donc est absolument pas la même voir que sur la culasse de fouille c'est beaucoup beaucoup plus ramener en avant donc celle là à mon avis je sais même pas si c'est une culasse de moseur voilà donc ça c'est un très mauvais point et d'ailleurs c'est impossible de la retravailler parce que forcément c'est du zamak on voit même la moulure ici donc ça peut très vite casser voilà donc sinon pour la crosse pour les éléments de la crosse ça me paraît très solide pareil pour le bois il me paraît plutôt solide d'habitude sur les répliques comme ça on peut avoir des casses ici parce que le bois est de mauvaise qualité comme par exemple sur les moseurs d'e-boy mais bon là ça m'a l'air d'être plutôt bien donc disons qu'une fois rajouté avec des marquages et une fois ici un nouveau viseur donc un petit guidon ici sera réadapté parce que là pour l'instant c'est un un autre viseur qui je voudrais pas vous dire quel modèle de viseur pour les moseurs d'infanterie j'imagine et une fois une sangle originale réadapté ça pourrait être pas mal je ne pense pas d'ailleurs retravailler le bois parce que le bois je trouve assez bien comme ça si un jour j'en ai besoin bon bah je le je le poncerai et puis je le retravaillerai à l'huile de lin et au brou de noix mais voilà pour l'instant je le trouve plutôt pas mal voilà voilà donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo donc qui présentait le moseur car 98 de chez denix alors je sais que j'arrivais un peu en retard parce que j'aurais été un peu dans j'aurais un peu surfé sur l'exclusivité si je l'avais reçu avant la vidéo de neo 035 bon voilà maintenant il l'a reçu avant moi donc il y a déjà une présentation j'espère quand même avoir apporté quelques éléments supplémentaires à sa vidéo je répète quand même qu'il faut faire très gaffe à la culasse elle me fait absolument pas confiance je vais sûrement d'ailleurs décaper aussi les oeillets de démontage ici parce que bon j'ai vu quelques photos originales où ils étaient où ils étaient directement couleur métal mais de toute façon il va falloir se les changer le plus de possible ce qu'ils sont absolument pas réalistes mais sinon voilà ça va le magazine aussi je vous avais pas montré très bien voilà donc le possible de démonter assez facilement ça il y a les vidéos de denix qui sont faites pour ça donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un like et à commenter et on se retrouve donc dans pas très longtemps pour une nouvelle vidéo soit détection soit présentation militariate d'objets d'ailleurs n'oubliez pas que là ça arrive à grands pas il y a la bourse aux armes de quimper du 11 février qui va arriver ça va être l'occasion pour moi de terminer un uniforme mon uniforme allemand en rachetant des insignes correspondantes voilà allez salut tout le monde on au 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 à